Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est deux à se battre pour le micro, c'est une analyse en duo, en live. C'est un match absolument dingue qui vient de se terminer. La victoire 2-1 de Liverpool, des hommes de Jurgen Klopp, incroyable à St. James Park, doublé de Darwin Nunez, la sélection naturelle, un truc qu'on annonce depuis le début de saison, la grande saison en perspective de Darwin Nunez, peut-être. En tout cas, elle a très bien démarré avec cette entrée décisive. Deux buts pour plonger les Magpies et les supporters de Newcastle dans le désarroi le plus complet. Les hommes d'Eddie Howe subissent une deuxième défaite cette saison en trois matchs. Bon, c'est Man City et Liverpool, mais deuxième saison en trois matchs. Et celle-ci, en menant 1-0 à 11 contre 10, à un quart d'heure de la fin. Il me semble un quart d'heure, un truc comme ça, on va revoir exactement. Mais ouais, c'est totalement dingue. Ça vient de se finir, donc on réagit très très à chaud, mais avec quelques images quand même pour analyser ce qui s'est passé. Et voilà, doublé de Darwin Nunez au bout d'un scénario absolument rocambolesque. Il n'était pas titulaire en pointe, pourtant il n'était pas titulaire. C'était Gagpo le 9 sur le papier, aux côtés de Salah et Luis Diaz. Endo aussi titularisé dans l'entrejeu, aux côtés de McAllister qui avait vu son rouge, sa suspension en tout cas annulée. Et Dominique Zoboslai, Matip, Van Dijk, Robertson, Allison, Alexander-Arnold, dont il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le match de Trent. Et on va y venir très vite. Pour Newcastle, c'était exactement le même 11 que celui qui a été aligné sur les deux précédentes journées. La victoire 5-1 contre Aston Villa. Et la défaite, le revers 1-0 contre City. Donc Tonali, Guimaraes, Joelinton dans l'entrejeu. Anne Miron, par exemple, et Gordon aux côtés d'Alex Issac sur le secteur offensif. La dernière ligne de ce 4-3-3. Initialement, ce qu'on a vu, classique Liverpool, le milieu en deux avec Alexander-Arnold très très intérieur, qui forme la base, le tandem de cet entrejeu. Et donc 3 défenseurs ici. Je vais dire 4. On voit de plus en plus le gardien prendre part à l'animation en étant sur la même ligne que son défenseur central. J'ai vu exactement la même chose de l'Assez Milan quelques heures plus tôt, quand j'ai rattrapé leur match d'hier soir. Assez Milan-Turin, on va en parler Torino, on va en parler demain. Dans le récap du week-end, il y a plein de trucs à en dire. Mais voilà, Mike Mignon, il avait aussi une position assez similaire. En tout cas, classique, un peu ce qu'on voyait de Liverpool sur la fin de saison dernière. Ce n'est pas ça qui est intéressant. En vrai, le match, tactiquement, ce n'est pas vraiment ça. C'est surtout l'effet de jeu. C'est surtout qu'au bout de 5 minutes, Trent Alexander-Arnold subit cette faute de Gordon. Elle n'est pas sifflée. Petit geste d'agacement de sa part. Et il balance le ballon comme ça, un petit peu en mode anti-jeu, pour empêcher le Gannou Castle de faire la touche rapidement. Ça, apparemment, nouvelle directive Première Ligue depuis cette saison, c'est systématiquement, automatiquement jaune. Exactement comme le fait, d'ailleurs, de demander un carton. Si tu demandes un carton aujourd'hui, maintenant, c'est jaune. Donc, il prend son carton, il prend son avertissement. Pour un latéral droit, qui ne sait pas très bien défendre, qui va être dans des positions compliquées face aux ailiers de Newcastle au bout de 5 minutes, c'est un peu effrayant pour Liverpool. Et voilà, il le voit, il prend son jaune. C'est exactement ce qui va se passer pour ce petit geste-là. Quelques secondes plus tard, genre 30 secondes plus tard, Gordon, il a compris, il percute sur son côté dans une situation de contre-attaque. Alexander-Arnold met le bras. Il s'écroule. Tout le public de Newcastle qui demande, et Eddie Howe aussi, ici, qui se lève, qui demande une chose, une chose, évidemment, le deuxième jaune. Alors là, si on pouvait distribuer un carton au public pour avoir demandé le jaune, on voit tout le monde a sorti la main de la poche. Ça demande le deuxième jaune, et l'exclusion pour Alexander-Arnold au bout de 6 minutes de jeu. L'arbitre n'obtempère pas. Arnold reste sur le terrain. Alexander-Arnold reste sur le terrain. C'était assez litigeux, il faut le dire. Après, Gordon est tombé assez facilement aussi. Je crois qu'il sait très bien ce qu'il fait. Mais bon, c'est vrai qu'il est passé, et Alexander-Arnold est loin de prendre le ballon, est totalement dépassé. C'est très litigeux. En tout cas, il échappe d'un rien. Je pense que l'arbitre ne veut pas mettre rouge au bout de 5 minutes de jeu. C'est effrayant. C'est effrayant pour Liverpool, d'autant plus qu'avec le public qui pousse, la pression populaire, le fait qu'Alexander-Arnold va être très exposé, Klopp, pendant un moment, considère le fait de le sortir déjà au bout de 10 minutes de jeu. Il va faire s'échauffer Joe Gomez. Et moi, c'est exactement ce que je me mets dans mes notes, ce que les commentateurs étaient en train de dire. En vrai, c'est Neville sur Sky Sports qui le disait. En vrai, est-ce qu'il ne vaut pas mieux le changer tout de suite ? Parce qu'il va être extrêmement exposé. Et vu le contexte, vu la pression qui a été mise déjà là-dessus, tu vois vite l'arbitre, pas donné jaune là, mais sur un prochain. Et pourquoi pas, même sur un truc un petit peu à moitié. Et Alexander-Arnold qui sort, et Liverpool à 10 contre 11 pendant tout le match. Ce n'est pas passé exactement comme ça. Malgré le fait que Newcastle ait eu des attaques intéressantes, je trouvais sur la phase de relance, il y a eu des choses vraiment sympas. Tonali, par exemple, là, qui peut envoyer pour Almiron, qui attaque Laurent Espace. La contre-pression aussi, franchement, sur cette première période, à 11 contre 11 en fait. Puis après, ça change tellement. Et je trouvais le match perd en piquant jusqu'à la toute fin, où ça devient totalement dingue. Mais initialement, à 11 contre 11, on a vu pourquoi Newcastle a une bonne équipe. Il y avait cette phase de relance qui était bien négociée, je l'ai montré avec Tonali, mais aussi la contre-pression. Ici, Bruno Guimaraes, l'intensité. Premier acte de contre-pression. Ensuite, un deuxième. Et c'est un ballon qui est gratté haut dans les pieds d'Endo, justement, qui a eu une première titularisation assez compliquée, si on est honnête. Gagné dans les pieds d'Endo, ça écarte sur Joelinton. Sa frappe, elle est un petit peu trop molle, trop centrale. Alisson la capte facilement. Mais voilà, compliqué pour Liverpool. Et une bonne entame, c'est clair pour Newcastle. Bon, Alexandre Arnold, qui fait définitivement un très, très mauvais match et immédiatement fautif, 10 minutes plus tard, passe en retrait de Mossala pour lui. Contrôle raté. Petite semelle pied gauche qui passe juste au-dessus du ballon. C'est trop facile pour Gordon, qui en 1 contre 1 va battre Alisson en lui mettant sous les jambes. Ça, c'est une finition assez classique. Il n'a pas raté son geste, mais il sait que quand tu as le gardien qui fait l'étoile comme ça de plus en plus, souvent l'espace, il est là. Il est exactement là, entre les jambes d'Alisson et il la glisse parfaitement. Ça fait un 0 pour Newcastle. Ouverture du score et deux erreurs, énormes, énormes erreurs d'Alexander Arnold qui a déjà la chance de rester sur le terrain mais qui en plus fait passer son équipe à 0-1. Voilà, et en plus, il aurait pu être exclu là si Gordon tombe parce qu'il y a le tirage de maillot, il retire sa main juste à temps. Et il y a un peu exulté, c'est un début de match rêvé, parfait pour Newcastle. Le truc en plus que je trouve assez flagrant et la raison supplémentaire, je pense, pour laquelle Klopp aurait dû sortir Alexandre Arnold, c'est qu'une fois qu'il a ce jaune et qu'il y a cette pression autour de ses vis-à-vis, de ses duels face à Gordon notamment, il arrête de défendre. Déjà, ce n'est pas le meilleur défenseur, c'est un euphémisme, mais là, il arrête, il ne prend aucun risque. On le voit ici, j'ai mis une petite vidéo sur Twitter si ça vous intéresse. On le voit ici, vraiment, ça m'a marqué. OK, il suit vite fait, mais une fois que Gordon passe, il cale les bras, il plaque les bras le long du corps pour être sûr qu'il n'y ait aucun contact, aucun accrochage et ça a été ça à peu près tout le match. Ici, c'est particulièrement menaçant et problématique parce que derrière Gordon, quand il a trouvé cet espace qu'il a pu recentrer un petit peu l'intérieur et qu'il peut donner un superbe, superbe ballon dans la profondeur pour Isaac, c'est l'action qui amène le carton rouge. Mauvaise intervention de Van Dijk, le problème pour moi, c'est qu'il n'est pas battu donc l'erreur, c'est qu'il est un petit peu trop agressif et il cherche à anticiper. Du coup, il balaye Alex Isaac. Ça fait carton rouge. Pour moi, il est un peu sévère parce que je ne vois pas souvent ses actions donner rouge en première ligue. Maintenant, je comprends. Effectivement, Isaac file au but. Ce n'est pas un geste violent. Ce n'est pas scandaleux pour moi que ce soit rouge mais ce n'est pas non plus, je pense, 100% du temps rouge et c'est vrai qu'il intervient en prenant le ballon. Le problème, c'est qu'il a pris la jambe avant ça. Il n'est pas battu par la passe ou battu par la course mais c'est une erreur d'appréciation, je pense, de ce qui est possible de faire dans ce cas-là. Pour moi, ce n'est pas scandaleux que ce soit rouge. Je trouve que c'est un peu sévère mais pas scandaleux. Une fois que c'est donné rouge, je comprends que la VAR n'intervienne pas pour revenir. C'est peut-être aussi donner rouge instinctivement comme ça par l'arbitre aussi parce qu'en vrai, il y a des situations où ça, ce n'est même pas donné faute. Je le sais en première ligue. C'est peut-être instinctivement donné faute plus rouge parce qu'il y a eu la pression du public qui s'est accumulée un petit peu depuis le geste d'Alexander Arnold. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est très très mal défendu par Liverpool, que ce soit par Alexander Arnold au début d'action, que ce soit par Van Dijk à la fin. Il prend son rouge, il lui dit no chance, no chance mais si effectivement, ça fait rouge, la VAR ne reviendra pas sur l'action et donc Liverpool se retrouve mené 1-0 à 10 contre 11 au bout d'une demi-heure de jeu. Joe Gomez rentre à ce moment-là, forcément, parce qu'il faut remplacer et je crois que Klopp, il est en train de se dire j'aurais dû faire ce qui était difficile à faire, ce qui aurait été très courageux, il fallait vraiment l'assumer mais sortir Alexander Arnold au bout de 10 minutes pour faire vraiment entrer la Joe Gomez à 11 contre 11, je pense que ça aurait été une meilleure décision. Je pense qu'il n'y a pas cette action dangereuse qu'on voit là si Alexander Arnold n'est plus sur la pelouse. Bon, défensivement très compliqué ce match pour Liverpool, extrêmement, extrêmement compliqué. Il y en a un qui répond présent, c'est Alisson. Superbe parade là sur une frappe d'Almiron sous la barre, il la dévie justement sur sa barre transversale, derrière va faire un deuxième arrêt mais c'est vraiment compliqué pour Liverpool, très très compliqué pour Klopp. Vraiment, derrière, Newcastle en seconde période peut continuer à attaquer, ils vont finir avec trois fois plus de tirs que Liverpool et Joe Linton par exemple là sur le côté. Bon, encore une fois, face à Trent Alexander Arnold, ça a été tout le temps la même chose, systématiquement la même chose pour Newcastle. T'attaques dans son flanc, tu lui fais mal, il ne peut pas vraiment intervenir, centre en retrait, Almiron qui a une grosse, grosse occasion, sa frappe passe au-dessus, Newcastle n'a pas assez tué. Endo sort 60 minutes, pas vraiment notable de sa part, ce qui ne me rassure pas trop sur les problèmes de constitution d'effectifs pour Liverpool dans l'entrejeu au milieu de terrain, ça reste assez léger et Gagpo sort aussi, c'est Jota et Harvey Elliott qui entrent. On voit que en seconde période, zéro tir, zéro cadré, zéro ballon touché dans la surface adverse pour Liverpool, 124 passes réussies pour Newcastle, 18 pour Liverpool et ça, à ce moment-là, on joue la 59e minute, ça fait un quart d'heure qu'on a repris et Liverpool, on ne les a pas vus du tout, du tout, 18 passes réussies à 124, totalement absent des débats. Et du coup, ce qui m'interpelle quand même, dans le résultat mais même la physionomie du match en seconde période, c'est peut-être là où Newcastle manque un petit peu d'expérience, de métier, c'est qu'il laisse Liverpool revenir dans le match. Les changements font du bien, les entrées font du bien, Jota notamment fait du bien mais il y a eu des choses assez incompréhensibles, là, cette passe ratée de Tonali, derrière, Salah, ok, peut lancer, il peut remettre en retrait, il me semble, pour McAllister qu'il peut lancer Dominique Zoboslai et là, il y a un 3 contre 3 et pour moi, à 11 contre 10, quand tu mènes un 0 contre Liverpool à la maison, te retrouver dans ces situations-là, c'est vraiment problématique de la part de Newcastle. Je pense que tactiquement, la seconde période, elle n'a pas bien été gérée, évidemment, au vu du résultat mais vraiment, il y a eu un problème et en vrai, je vois ça et je me dis aussi, au moment, je me souviens de cette action, je me note sur mon petit bloc-notes, je me dis, Liverpool, ils ont des problèmes au milieu, ils ont des problèmes derrière et franchement, même si offensivement, je trouve qu'ils ont des cartouches, ils ont des munitions, c'est quand même différent que le Liverpool d'antan, le Liverpool de Klopp doré parce que cette action-là, cette transition offensive, normalement, elle doit être menée avec hyper vitesse et j'adore Zoboslai, vraiment, c'est un de mes joueurs préférés en ce moment mais c'est différent des attaques qu'on voyait Firmino, Salah, Mané, là, il lance Jota sur le côté, Newcastle a le temps de revenir, il n'y a rien qui va aboutir sur cette action et ouais, je me dis, waouh, Liverpool, c'est plus inquiétant que ce que je pensais mais Newcastle continue à leur donner des munitions et c'est ça le gros problème, là, on voit Jota, dos au jeu, un petit peu comme Dembele ou Vitinha hier avec le Paris Saint-Germain, le long de la ligne de touche qui peut trouver un coureur intérieur, en l'occurrence, c'est Andy Robertson et encore une situation dangereuse pour Liverpool, même s'ils ont été nettement, nettement exposés sur ce flanc droit, on voit encore une fois ici Gordon qui court face à Alex, Alexander-Arnold et qui peut déclencher entrée de surface, trop facile pour lui de prendre le dessus sur ce vis-à-vis, il y a de gros, gros soucis défensifs, du côté de Liverpool, évidemment, ça passe d'un rien à côté, ils ont eu quelques occasions, un poteau d'Almiron aussi, mais ils n'ont pas tué et ils ont trop laissé, genre là, c'est pas normal, encore une fois, sur une transition défensive, offensive pour Liverpool, que Salah puisse être trouvé dans cet intervalle, c'est 3 contre quoi ? 7, en tout cas, 3 contre 4 là et 3 runners qui reviennent, Liverpool se projette en faible nombre, ils sont à 10 contre 11 et il leur manque un gars et ils réussissent pourtant à trouver des choses pas si inintéressantes que ça, encore une fois, sur ce ballon lobé de Trent-Alexandre-Arnold, on a Jota qui est un petit peu bousculé par trépilleur, mais c'est pas grand chose, c'est épaule contre épaule, mais quand même, c'est des mouvements dangereux, Newcastle se retrouvent vraiment dans des situations, ils se sont mis dans un match compliqué en seconde période en menant un 0 en supériorité numérique et ils ont pas tué aussi, ça ça leur coûte cher, Almiron et Gordon qui ont de grosses occasions et qui finissent pas, ça ça finit sur le poteau, on a vu Alisson faire un bel arrêt notamment en seconde période, voilà, ça laisse finalement ce match en vie et tu sais que c'est Liverpool en face, faut pas laisser le match en vie trop longtemps, Darwin Nunez entre, c'est le moment, la collade avec Jurgen Klopp, il entre à la place de McAllister, Matip sort aussi remplacé par Kwanzaa, un joueur que je connaissais pas et je vais dire, Liverpool m'a plutôt impressionné sur ce dernier quart d'heure, au-delà des deux buts qui marquent, il y a de vraies belles sorties de balles, là, le 78, est-ce que c'est justement Kwanzaa ? Ouais, qui est rentré, belle passe, il me semble que c'est pour Mo Salah, une passe qui casse une voire deux lignes, là, la pression de Newcastle qui baisse vraiment en qualité, il est trouvé au cœur du jeu, ça revient, il me semble que c'est sur l'entrant, je me souviens plus de son nom, Harvey Elliott, pardon, qui peut lancer Darwin Nunez dans la profondeur, mais genre ça, à 11 contre 10, c'est pas normal que tu te fasses percer comme ça, sur une passe, remise au cœur du jeu et hop, tu peux lancer dans la profondeur, le gars sans opposition, pas cadré, tranquille, et il peut lancer comme ça Darwin Nunez dans le dos de Botman et Cher, pas normal, pas normal du tout, oui sa prise de balle est mauvaise à Darwin Nunez, son entrée commence mal parce que là il est bien lancé mais Newcastle peut revenir, encore une fois sur un mouvement comme celui-ci, le numéro 2 qui est entré en cours de match, il me semble que c'est Gomez du coup, qui peut trouver un relais intérieur avec Harvey Elliott, hop, hop, Jota, voilà, encore une fois, totalement, totalement percé, il y a eu vraiment un souci, les gars étaient beaucoup trop loin du porteur, du receveur, Newcastle vraiment mal défendu, on dirait que c'est eux qui sont à 10 contre 11 sur le dernier quart d'heure, mentalement ils n'étaient pas et tactiquement non plus, Jota peut accélérer face au jeu, c'est dangereux, encore une fois ici et ça c'est l'action il me semble qui amène le but de l'égalisation, pour le coup, Alexander Arnold, on a parlé de son match exécrable défensivement, il faut quand même souligner le fait que sa magnifique, magnifique passe amène le but de l'égalisation, claquer là comme ça une passe qui casse, bah une et en vrai deux lignes parce qu'elle va toucher un receveur ici, il me semble encore que c'est Mossala là, sa déviation elle est magnifique, la passe en vrai elle est hardcore, la déviation sublime, Jota face au jeu peut lancer Darwin Nunez dans la profondeur et là il y a un peu de chance pour Liverpool parce que Botman ça touche son fessier droit, ensuite son talon et ça revient un peu par miracle dans la course de Nunez qui exécute Pope d'une magnifique magnifique finition, un partout, lui qui avait eu tant de soucis dans le dernier geste là c'est incroyable ce qu'il fait d'ailleurs c'est un peu les classiques d'Arwin Nunez pour le coup moi j'attends de le voir progresser sur les actions faciles il nous a habitué à marquer les difficiles mais c'est les faciles maintenant qu'on peut le voir marquer en tout cas voilà vraiment pas de chance pour Newcastle là un concours de circonstances rebond mais quand même c'est pas de chance à la fin mais au début c'est inacceptable et Darwin Nunez peut surgir s'en emparer finir poteau rentrant un partout Liverpool avec un tir depuis le carton rouge un tir cadré pardon depuis le carton rouge de Virgin Van Dyke depuis qu'ils sont en infériorité numérique un tir 7 ballons touchés dans la surface adverse Liverpool revient à un partout déjà la grise mine pour Eddie Howe et pour son assistant mais ça va être encore pire 93ème minute temps additionnel relance ratée de Bruno Guimaraes qui a eu quelques soucis auprès des supporters la semaine dernière après un tweet il me semble d'une page et tout j'ai suivi l'affaire bon c'est des petits trucs mais attention à ce que ça dégénère pas du côté de Newcastle c'est intercepté là mauvaise relance Salah encore une fois décisif sur cette action j'espère vraiment qu'il va pas partir j'espère vraiment qu'il va continuer à jouer longtemps en première ligue et qu'il a pas joué le dernier match de Ligue des Champions de sa carrière il est en fin de contrat 2025 je rappelle donc s'il y a un gros pressing saoudien même pas cet été l'été prochain à un an de la fin de son contrat bon bah ça voudra dire qu'il a déjà joué le dernier match de Ligue des Champions de sa carrière vu que Liverpool la dispute pas cette saison ça me rend assez triste mais on va rester sur le positif magnifique magnifique pass dans le bon intervalle et même s'il est encore très excentré Darwin Nunez en 1 contre 1 dans un angle pas évident mais un peu le même que tout à l'heure fini face à Nick Pope petit filet 2-1 célébration devant les supporters c'est totalement fou totalement dingue qui lui crut bah je vais dire nous nous on le dit depuis un moment oui il va faire cette grosse saison il va faire cette magnifique saison il va finir ses occasions et il va être titulaire au prochain match là je pense que c'est bon il a gagné ses galons titulaires pour au moins la prochaine journée et j'ai hâte de le voir dans cette équipe de Liverpool qui a encore beaucoup beaucoup de choses à corriger dont l'effectif m'inquiète je pensais qu'ils allaient faire un meilleur mercato que ça moi je les voyais top 4 voire un peu plus parce que je les voyais faire un beau beau mercato mais honnêtement ils se sont pas assez renforcés au milieu pas assez renforcés derrière il y a quand même des raisons d'être un petit peu inquiets à la suite de ce match pour Liverpool il y a aussi des raisons d'être inquiets pour Newcastle Daily Howe qui tenait vraiment ce match il était servi sur un plateau ils doivent absolument le gagner pour être top 4 à nouveau pour se préparer à la ligue des champions ils doivent absolument gagner ces rencontres surtout avec cette physionomie et ils ont pas tué non seulement ils ont pas tué mais ils ont donné ils ont tellement donné tellement de grands espaces pour Liverpool à exploiter Liverpool ok n'est jamais mort dos au mur c'est une belle réaction maintenant comme j'ai dit si je suis supporter de Liverpool je suis quand même inquiet notamment parce que ce gars là défensivement c'est très très compliqué parce que Virgil van Dijk c'est sur le déclin parce que Konaté encore blessé c'est dur de totalement compter sur lui vraiment sur une saison entière et puis ça presse beaucoup moins bien qu'avant aussi donc finalement moi je sors de ce match ok c'était totalement dingue mais je suis un peu inquiet pour les deux équipes Newcastle donc une seule victoire au bout de deux journées on va relativiser leurs deux défaites c'est contre City et Liverpool ok Liverpool donc qui grimpe sur le top 4 avec 7 points au bout de deux journées victoire contre Bournemouth la semaine dernière match nul en ouverture contre Chelsea donc finalement ils ont fait face à Chelsea à Stamford Bridge et à Newcastle à St. James Park comptablement c'est un super début de saison pour Liverpool mais quand on a vu les matchs et je pense que j'ai vu deux des trois matchs et des bonnes parties de contre Bournemouth aussi bon j'ai quand même quelques réserves qu'est-ce que vous en pensez les amis qu'est-ce que vous avez pensé de ce match 23 tirs à 9 pour Newcastle 60% de possession ils n'ont pas assez capitalisé sur leurs opportunités seulement 6 petits tirs pour Liverpool à 10 contre 11 mais je vais dire c'est 3 ou 4 de trop quand on a vu des situations desquelles ces tirs sont venus à la rigueur des tirs un petit peu désespérés extérieur de surface ok mais là il y a eu vraiment de belles opportunités d'attaquer le grand espace pour Liverpool donc ouais voilà c'est un problème le Barça qui l'emporte 4-3 avec un grand match de la Minimal j'ai vu ça aussi en parallèle ça m'a fait bien kiffer pour le beau match de la Mine on parlera de ça dans le récap du week-end je pense que je vais le regarder là ce soir c'est un gros gros week-end de foot là mais très kiffant j'ai regardé ça ce soir et je vous en parle demain dans la grande grande vidéo récap du week-end où on parlera longuement du Barça de l'AC Milan de tout un tas d'autres rencontres ça a été un sacré week-end de foot les amis j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes les autres vidéos qui arrivent et beaucoup cette semaine notamment le live tirage au sort Ligue des Champions mes pronos mon classement de Première Ligue qui arrive aussi ça va être une énorme semaine sur la chaîne donc si vous ne voulez pas rater ça abonnez-vous et en plus ça m'encourage prenez soin de vous passez une très bonne semaine qui démarre et on se dit à bientôt bisous